Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, je vous relook tout simplement. Alors juste un petit truc en plus. Oui, il y a le Black Friday, je tourne cette vidéo le jour du Black Friday et je suis déçue. Oui, parce que je pensais que déjà d'une, il y aurait des promotions pour les vips, mais apparemment il n'y en a pas comme on peut le constater. Le prix n'a pas changé. Et deuxième chose aussi, au niveau de la boutique, il y a des choses qui sont en promotion, mais je suis remontée un peu plus loin dans les thèmes et en fait, il y a quoi ? Il y a la première promotion seulement ? Enfin, le premier thème en promotion et c'est tout ? Et c'est tout ? Et AM Shocked, regardez. Et est-ce que du coup c'est juste le thème là qui est en fait en promotion ? Attendez, je suis là, parce qu'il y a pas mal de pages, c'est vrai. On vous l'accorde, Movie Star Planet. On passe, et voilà, il n'y a plus de promotion. Je suis extrêmement déçue du Black Friday, je ne suis pas contente. Oui, je sais, Star Planet s'en fout un petit peu que je sois contente ou pas. Mais dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ce Black Friday. Alors, je suis vraiment déçue, voilà. Bon, ah, mais au moins je vais acheter des trucs avec des diamants. Bon, au moins ça vaut le coup pour ça, à la limite, mais c'est tout. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, puisque le sujet de la vidéo, c'est tout simplement les relookings. Et la première personne que nous allons relooker dans cette vidéo is Valentina Love 15. Voilà, donc Valentina, on va envoyer un petit toto en même temps. On va renvoyer une petite invitation. Et je rappelle que si vous voulez tenter d'être relooké, je vous invite à mettre votre pseudo dans les commentaires. Je vais dire dans la description, mais pas du tout. Dans les commentaires. Et puis moi, chaque fois, je prends environ 3 personnes. Quand j'arrive, j'en prends 4, mais souvent c'est 3. Et on va créer un look à Valentina. Donc Valentina, qui a un look assez simple, je dirais. Voilà, c'est très très simple. On va essayer de faire autre chose. Alors je sais que maintenant, il y a commencé à avoir quand même pas mal de monde qui prennent les looks de Noël. Donc ça fait plaisir si je vois quelqu'un avec possibilité de lui faire un look de Noël, je le ferai. Bon là, on ne le refait pas, parce qu'elle portait déjà ce t-shirt. Oh, j'adore ce pull. Je pense qu'on va partir sur ce pull. Qui m'a l'air cool. En plus, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. Donc, on va regarder un petit peu. Oh, il n'y a que ça. Avec ça, ça fait un peu bizarre, parce que vu que le haut est déjà un petit peu loose. Si en plus de ça, je mets ça avec. Non, ça ne va pas non plus. Ouais, ça, ça va avec. Mais ça, c'est déjà une tenue qu'elle avait fait. Mais ce n'est pas grave. On ne sait jamais. Oh non ! Les chaussures-là, elles sont trop belles, mais je ne peux pas les mettre avec. Et comme d'habitude, bien sûr, dites-moi quel est le look que vous avez préféré, que j'ai fait. Dans la vidéo. Donc, moi, je vous le dis tout le temps à la fin. Lequel que j'ai préféré de ce que j'ai fait. C'est dommage, je n'arrive pas à trouver quelque chose pour que ça soit bien avec. À la limite, ces chaussures-là, ça va. Je ne suis pas grande fan. Peut-être qu'on va remettre les mêmes... Ouais, non, on va remettre les mêmes chaussures qu'elle avait. C'est les plus jolis. Avec ceux-là, mais ceux-là, ça ne matche pas. Les cheveux. Les petits sauveurs. Pourquoi les cheveux, ils ne vont pas au-dessus du pull ? C'est bizarre. Mais bon, en tout cas, on va trouver autre chose. Hum, non, celles-là, elles les avaient déjà. Ah bah non, c'était ceux-là. Qu'est-ce que je raconte ? Alors, ta-ta-ta, qu'est-ce que nous avons là ? Hum, hum, hum. Non, je ne sais pas. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Celle-là, je n'aime pas. Ça fait une tête bizarre quand on porte. Je ne sais pas s'il n'y a que moi. J'ai l'impression d'avoir une tête bizarre. Je ne sais plus. Je crois qu'elle avait celle-là. Ou celle-là. Je ne sais plus l'une des deux. Mais on va mettre celle-là. Elle matche bien avec. Ça match, ça match. On va mettre les petits... Ah non, je ne peux pas parce que ça rentre dans les cheveux. Ici, à droite, ça fait trop bizarre. Et on va mettre... C'est un petit collier pour que ça fasse moins fade au niveau des couleurs. Et voilà, un petit peu mettre de peps dans cette tenue. Et bien, je crois que... Est-ce qu'on met un sac ? Ouais, non. Si je mets le sac, j'enlève le collier. Parce que ça fait trop. Avec les lunettes. Non, sans les lunettes. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà, on va mettre la quinzelle. Et passer par là. Avec le petit smiley. Voilà, ça fait plaisir. Pour le prochain relooking, ce sera Maelia du 77. Comme d'hab, le petit toto des familles. La petite invitation des familles. Voilà. Et on va aller faire le look. Les personnes qui se demandent pourquoi je ne vais pas accepter tout simplement dans mes amis. C'est tout simplement, j'ai trop 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 de demandes. Et c'est impossible. Alors, elle a un look assez dark quand même. Plutôt, plutôt dark. Ça a été un souci parce que je ne peux pas changer la bouche. Je ne peux pas changer la clinique. Enfin, c'est dommage que c'est vrai que pour les relooking, ils devraient nous accorder quand même la possibilité de relooker dans la clinique beauté aussi. Mais je n'ai pas accès à ça. Du coup, ça est difficile de faire un look de l'inverse de ce qu'elle aime bien. Enfin, du côté un peu dark, etc. Parce qu'avec cette bouche-là, ce ne sera pas crédible. On va voir ce qu'on a. Ça se fait à la queue. Non, ça va. En plus, ça n'a pas que des affaires noires. On pourrait faire un truc sympa. Attends, je vais enlever les petites bretelles que je n'avais pas remarquées. On va essayer de faire quelque chose quand même. J'en regarde. Peut-être le haut blanc, là. Mais ça fait chelou le haut blanc. Parce qu'on a l'impression qu'elle ne porte rien. Parce qu'elle est tellement blanche. Ouais, ça fait très bizarre. Je ne sais pas. Je suis quand même... Mais si on partait sur le haut orange. Non, on l'a déjà mis tout à l'heure. Allez, va pour le haut blanc. Peut-être dans les accessoires, nous trouverons le petit haut jeans. Qui ira peut-être mieux. Parce que celui-ci, malheureusement, voit le truc blanc qui dépasse. Et je n'aime pas. Ça dépasse. C'est trop bizarre. Ensuite, pour les bas. Que va-t-on mettre ? Est-ce qu'on part sur du noir ou du blanc ? Ou peut-être plus du comme ça ? On va voir. On va voir... Hé, c'est pas mal ça, un pantalon, là. C'est trop bizarre comme style. C'est trop bizarre comme style. Après, il y a aussi les collants blancs. On va tester avec les collants blancs. Ouais, non. Les collants blancs, on les voit genre vraiment, vraiment pas, quoi. Regarde un petit peu... Ce qu'on peut faire. Peut-être une jupe ou quelque chose de court. Ou un truc coloré, justement, pour le choc visuel. Non, peut-être pas ça. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Et si on met ça ? Ça change. C'est spécial comme style. Je vous l'accorde. Il n'y a pas de problème. Et là, les petits sandales comme ça. Oh non, c'est pas possible. Ça, ça fait mieux quand même. Peut-être avec les lacets blancs. Ouais, non. Ça dépasse. Ça, c'est mieux. C'est très bizarre, hein. Franchement, Karzal a consommé de la drugs. Avant de faire. Ça devait l'air. Ah, là, elle avait les cheveux-là qui sont très jolis. Mais on va mettre d'autres cheveux. Histoire, ouais. Mais ceux-là, ils sont bien. Vous savez que j'aime beaucoup ces cheveux-là. Et en plus, vous pouvez les acheter quand vous n'êtes pas VIP. Et ça, c'est cool. Après, il y a ceux-là qui sont sympas aussi. Mais je préfère les premières. Je préfère. On va plutôt repartir sur celle-ci. On va voir un petit peu au niveau des accessoires. Et comme ça, ça pète, non ? Ouais, mais elle avait déjà une casquette, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Avec les tatouages. Bah oui. Avec des petits cils. Bien évidemment. Je me demande des fois à quoi ça sert que j'enlève les cils. C'est si je les remets tout le temps, au final. Tiens, avec des petites lunettes en cœur. Non. C'est-à-dire, j'ai déjà tellement été dans le black and white au niveau du style qu'on va ajouter une couleur maintenant. Ce ne serait pas ouf. Ce ne serait totalement pas ouf. Les petites boucles d'oreilles argentées. Eh bien, écoutez. Et ça, si on met ça ? Ouais, non. Sans. Quoique, ça ne choque pas avec. Mais vu que c'est un pull qui ne remonte pas assez haut au niveau du col, ça le ferait genre trop trop bas. Et du coup, on va marquer la quin... Fou, comment j'allais me tromper. La quinzelle est passée par là. Bon, celui-là, je l'aime bien. Il est assez spécial. Il y a peut-être juste les chaussures que j'aurais préféré mettre autre chose. Mais vu que je n'ai pas tout autre... Enfin, les chaussures ne me plaisaient pas de ce qu'il y avait pour ce look-là. Mais sinon, après, le reste du look, ça va. Franchement, j'aime bien. Ah, je n'avais pas remarqué, mais elle a de super beaux yeux violets. Pour la dernière personne qui sera relookée dans cette vidéo, c'est la panthère 11. Comme d'hab, le petit toto, la petite invitation. Et on va aller lui faire un look. Donc, elle, pareil, un look assez sombre. Je ne sais pas si c'est parce que... Enfin, si c'est un hasard ou si c'est parce que beaucoup de gens aiment bien les looks assez dark. Après, peut-être parce qu'on sort de la période d'Halloween aussi, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Moins d'un mois, peut-être, aussi. Je ne sais pas trop. Que la dernière fois... Ouais, c'est vrai que je crois que mon dernier... Non, le dernier relooking, ce n'était pas Halloween. C'était après Halloween encore. Enfin, bon. On va faire le petit look. Mais en tout cas, j'aime bien son look avec la jambe de Cyborg et tout. C'est pas mal. J'aime bien. Bon, on va tout enlever. On va essayer de faire quelque chose de différent. Ah non, c'est vrai que c'est le maquillage. Ok, moi, j'ai essayé d'enlever le flocon. Je me suis dit, mais pourquoi ça ne va pas partir ? Je ne sais pas. Ok. Non, ça aussi, je peux enlever. Ah non, c'est... Ok. D'accord. Ok. Ok, Cazelle. On y va. Alors, pour le look qui était assez noir, black and white, est-ce qu'on peut mettre quelque chose de plus coloré ? Là, j'avais vu quelque chose. Ouais, non. On ne va pas mettre le truc là. Ça fait trop costumé. Ça, c'est sympa. C'est joli. Mais je voulais mettre de la couleur. Ça, c'est bizarre. Je voulais mettre de la couleur. Oh, j'adore cette veste. Je l'ai. Je l'ai. Au niveau de la couleur, là, il commence à y avoir un petit peu de couleur. Bon. Bon, bah, vu qu'elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le noir, on va rester sur un noeud très, très noir. Eh bien, c'est parti. Je suis trop envie de mettre cette veste, mais du coup, le haut, ça ne va pas avec. Ok, on va plutôt prendre le haut, là. Ça, c'est un petit peu plus original, ce haut. Pour le bas, vu que c'est un haut qui est assez habillé, il va falloir trouver un bas qui est habillé aussi. Tiens. Imagine la fille, allez, un haut comme ça, et boum, tu lui mets un slip de maillot de bain. Un slip de maillot de bain. Mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ouais, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de l'association. Je ne sais pas si... Ouais, je pense que c'était la jupe-là qu'elle avait exprès peut-être pour ce haut. Et en fait, ça ne me plaît pas du tout. Ça, ça, non. Je ne... Non, non. Peut-être ça. Bon, à la limite, ça, ça passe encore. Si on met ça avec... Ouais, non, ça fait bizarre. Ça fait... Non. Non. Mine. Ouais, non, c'est quand même mieux ça. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Peut-être s'il y a des chaussures qui sont bien avec. Ça, c'est bien. Je vois vous des chaussures montantes comme pour le premier look. Mais je ne sais pas. Des cuissards, je crois qu'on appelle ça. Mais je n'en vois pas. Donc, on va aller voir plus loin. D'abord, les cheveux avant les accessoires, bien sûr. Et là, par contre, elle n'a que du blanc. Blanc, quasiment. On va lui mettre cette coupe-ci. Au niveau des accessorisations. Ce sera quelque chose de simple, je pense. Parce que... Je trouve que vu que le haut, il est très, 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 très voyant déjà. Tu n'as pas besoin de mettre trop, trop, trop d'accessoires. Bon, là, je l'ai mis, mais on ne voit presque pas. Mais ce n'est pas grave, on va les laisser quand même. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Une petite couronne de princess. On va remettre les fossiles, comme d'habitude. On ne va pas mettre... Peut-être plutôt celui-ci. Peut-être celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus discret, moins voyant. Et si on mettait ça pour voir ? Non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. J'aurais essayé au moins. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Ne jugez pas mon style. Ah, ça a remplacé le bracelet. Mais ce n'est pas grave. Ben, attendez ça, peut-être. Ouais. Comme ça, ça le fait. Écoutez, ça le fait. Mais des trois loups que j'ai faits aujourd'hui, mon préféré, ça va être quand même le deuxième que j'ai fait. Mais je trouve qu'il est bien. La quinzelle est passée par là. Voilà, voilà. Alors, excusez-moi si je n'ai pas trop, trop, trop parlé fort dans cette vidéo. Mais il est très, très tard chez moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pu ne pas activer l'anti-bug. Puisque justement, vu qu'il est tard, mon compte ne bug pas. C'est super rare. Donc, voilà, j'espère que vous en avez profité. Eh ben, écoutez, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501